Mauvaise journée pour Amélie Moresmo, éliminée au troisième tour de Roland-Garros en 2-7, la française souffrait de la cuisse droite. Le français Paul-Henri Mathieu a lui aussi été éliminé, compte rendu de la journée signée d'Atala El de Rincsin et Zidane Berkous. Bien sûr, il y a cette blessure aux adducteurs, contractée dès le premier set, et qui n'a pas dû arranger les choses. Mais aujourd'hui, Amélie Moresmo n'a jamais semblé en mesure d'inquiéter la tchèque Lucie Safarova. Un premier set perdu 6-3, dans la deuxième manche, la française entretient l'espoir jusqu'au jeu décisif. Mais après 1h40 d'un match presque à sens unique, Amélie Moresmo quitte le tournoi. Ce matin, Paul-Henri Mathieu était plein d'espoir quant à son avenir dans cette compétition. Igor Andreev s'est chargé de le faire redescendre sur terre, brutalement, en 3-7 et à peine 2 heures. Il y a mis tout son cœur, toute sa hargne, tout son courage. Olivier Fassian, 130e joueur mondial, n'avait jamais atteint ce niveau de la compétition à Roland-Garros. A 27 ans, il n'avait peut-être même jamais joué comme ça. Face à Djokovic, le 6e joueur mondial, Fassian enchaîne les coups gagnants, remporte 2 manches. Il a même entrevu la victoire à 2 points près. Mais aujourd'hui, Djokovic n'avait pas envie de perdre. Il s'est battu sur tous les points. Pourquoi fait patience sur le poteau ? 6-3 au 5e set, après 4 heures de jeu, il n'y a plus de joueur français à Roland-Garros.